Aujourd'hui, la terrine de légumes. Alors voyons un peu tout ça, regardez ces magnifiques légumes, qu'est-ce qu'on a ? On a des brocolis, on a des haricots verts, on a des jeunes asperges, on a du chou-fleur, carottes, courgettes, que des bonnes choses, des petits pois. Alors on commence avec les haricots, on enlève les queues et on vient couper en petites sections d'un centimètre. Les courgettes, on les coupe en deux et puis doucement, on coupe en petites brunoises. Alors ce qui va être important pour cette recette, c'est de bien réserver les ingrédients séparément pour bien toujours voir où on en est dans la recette. Les carottes, pareil, on les pèle et on les coupe en brunoises comme les courgettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver chaque ingrédient séparément dans un bol, comme ça on verra toujours où on en est. Et on va prendre 75 grammes de chaque légume. Alors les petits pois, ce ne sont pas des petits pois congelés ou en bocaux. Chez Deleuze, on en trouve aussi qui sont frais. Voilà, on les met aussi dans le petit bol et on les cuira plus tard. Les petites asperges, on coupe juste le bout. Et après, comme les haricots tout à l'heure, on coupe le tout en sections d'un centimètre et on garde les têtes. Les brocolis, on vient séparer les grandes fleurs. On les lave. Et puis avec un petit couteau, on vient juste prendre les extrémités de ces brocolis pour avoir juste les toutes toutes petites fleurs. Alors pour le chou-fleur, c'est un peu différent, on va prendre un peu plus. Donc on sépare là aussi les grandes fleurs. Voilà, comme ça. Et on vient enlever des petits morceaux. On va faire cuire ces légumes dans l'eau salée. Mais séparément, on va mettre les légumes qui ont la même cuisson. Les chou-fleurs, les carottes et les haricots. On va les plonger dans l'eau salée frémissante pendant 5 minutes. Voilà, on les égoutte, on garde l'eau de cuisson. Et sous l'eau froide, on vient arrêter la cuisson et ça va permettre de garder un bon croquant et une belle couleur. Les autres légumes, donc les courgettes, les petits pois et les brocolis, on les remet dans la même eau de cuisson. Très important. Et on va les faire cuire pendant 3 minutes. De nouveau, on égoutte, on garde l'eau de cuisson. Et on passe le tout sous l'eau froide. Voilà, on mélange avec le reste des légumes. Alors, cette belle eau de cuisson qu'on a gardée, on va en récupérer 8 décilitres ou 80 centilitres ou alors encore 800 grammes. C'est la même chose, il ne faut juste pas se tromper dans les unités. On la remet dans un poêlon. Et pour lui donner plus de goût, on va ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de bouillon de légumes. Voilà, on mélange bien, on dissout bien le bouillon dans l'eau de cuisson. Et pour la gélifier, cette eau de cuisson, on va ajouter 10 grammes d'agar agar. L'agar agar est un gélifiant naturel à base d'algues. C'est donc toujours végétarien, pas comme les feuilles de gélatine. Alors, cet agar agar, comment il fonctionne ? Eh bien, pour gélifier, on fait bouillir et quand il refroidit, ça gélifie. Donc, on met nos légumes dans une terrine, bien remplis jusqu'en haut, en faisant attention de bien mélanger les couleurs. On dépose la terrine sur une surface bien plate et bien solide. On verse le bouillon et comme ça, on est sûr que le moule ne se déforme pas. Voilà, bien remplis jusqu'en haut. Et on met ça au réfrigérateur. Une nuit, comme ça, on est sûr que ce sera vraiment bien figé. Voilà, regardez, ça a refroidi. Regardez comme ça a figé. On peut prendre le moule, le retourner sur une assiette, délicatement relever les bords, et voilà notre terrine de légumes. Alors, si on utilise un moule en métal, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on plonge le moule en métal dans un liquide chaud et ça se démoule tout seul. Regardez-moi ça comme c'est beau. Terrine de légumes avec, comme d'habitude, les recettes sur delez.be. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada